Oh la la, ça court dans tous les sens ici ! Alors, bonsoir monsieur. Bonsoir madame, madame mademoiselle. Mademoiselle, bonsoir madame, mademoiselle, mademoiselle, comment ça veut dire ? Mon nom c'est Magali. Magali, mademoiselle, 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 mademoiselle. Et vous, vous êtes monsieur ? Lagali, monsieur Henri Lagali. Et alors, vous êtes un pionnier du Maloya. Vous avez fait du Maloya, non pas un pionnier, parce que vous avez fait ça, le Maloya. Dans votre famille, vous l'avez fait pendant combien de générations ? On arrive à retrouver combien de générations ? Euh... Il va parler ? Générations. Mettons, 3ème génération dans ma famille. 3ème ? 3ème génération. À mon connaissance, à moins. C'est-à-dire que, le Maloya, alors, vous disiez que le Maloya, ça se passait comme ici, dans la cour, avec la famille, c'est une histoire de famille, on est bien. Pour vous, qu'est-ce que c'est le Maloya ? Maloya, c'est ça, comme il y a oula, là, comme il y est ensemble, en famille, nous, en famille, nous, là. Bien sûr, nous, en famille. Et ça vient comme ça ? Ni ment, ni bois, ni riz, ni colle, et ni chante. Bien, quand ils étaient en famille, ils mangeaient, ils buvaient, ils dansaient tout ensemble. Ça veut dire ça, le Maloya pour eux. Alors, quand vous voyez des concerts, aujourd'hui, est-ce que ça vous énerve ? Est-ce que vous trouvez que c'est du théâtre ? Ah oui, pour moi, oui. Pour moi, oui, c'est un théâtre. C'est un théâtre, pour moi. Ce n'est pas du Maloya ? C'est du Maloya, mais théâtre, Maloya, théâtre. Et est-ce que ça vous dit ? Maloya. Théâtre, Maloya, moi, midi, à ce moment. Pas longtemps, comme midi, longtemps, notre Maloya, nous, les familles. Maloya, c'est en famille, là. C'est la danse avant tout ? C'est notre première danse, nos générations. Et quand vous voyez les concerts, le théâtre Maloya, vous trouvez ça bien ou ça ? Pour moi, c'est bien, parce que Maloya est du bout de toujours, comme midi, un pifé. Midi, un pifé, mais Maloya, il est la même. Le troisième, le quatrième pifé, un pifé, il est là. Il ne le perdra pas. Mais pour lui, le Maloya, c'est toujours là, malgré que c'est sur une scène comme ça, c'est pas en famille, c'est toujours là, le Maloya, pour lui. Malgré toutes les générations, même sa quatrième génération, le Maloya sera toujours là pour lui. Alors, comment ça se passait pour vous, le Maloya ? C'était après la journée de travail, c'était le dimanche, c'était tous les jours, ou c'était juste pour la fête ? Ah non ! Pardon ! Non, après le travail, samedi soir, samedi soir, dimanche soir. Après lundi, il commence le couver, il commence, il commence le travail pour samedi soir. Ça fait que le dimanche, samedi soir, ni en ballon, ni sainte, ni couche, ni rire. Si j'ai dit, il est là où, j'ai un coup petit peu, demain mon tour, demain mon tour à l'autre, ça fait que j'ai dit les cours, demain, l'autre, demain, l'autre, ça fait que tous les jours, il danse. Tous les samedis, plutôt, à tous les jours. Pour lui, le Maloya, ça se faisait comme nous, tous les week-ends, comme il dit. Par exemple, un soir, c'était moi, l'autre soir, le samedi ensuite, ce sera vous, le samedi ensuite, ce sera quelqu'un d'autre, c'était comme ça. Toute la semaine, ils travaillaient, mais c'était leur distraction, je dirais, tous les samedis soir, le dimanche soir. Le lundi, ça devait être difficile, le travail, après un week-end. Ah, lundi, c'est difficile. Parce que lundi, il faut... Avec mal à la tête. Nous, 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 nous donnons le temps. Avec l'arrivée lundi, le collier. Que ça veut dire le collier ? Travail. Le collier, pour lui, c'est le travail, tous les lundis. On prenait le collier. Voilà. Comme les enfants qui sont à l'école. Quand l'arrivée lundi, c'est mon gros pot. Lundi, on travaille. Et vous, vous chantiez ? Vous jouiez les percussions ? Vous dansiez ? Ça dépendait des fois ? Oui. Je change, je danse, je danse, je danse, je danse, je danse, je danse, je danse. Et lui, s'il chantait, la personne l'accompagnait. Donc, il touchait un peu à tout en faisant le mal au yard. Est-ce qu'il y a des chansons qui ont été perdues, qui ont été oubliées ? Des chansons ? Est-ce qu'il y a des chansons que vous chantiez, que vous entendiez quand vous étiez jeune et puis qui ont disparu et plus personne les connaît ? Non, 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 encore, non, encore, non, encore, mais seulement les enfants, ils ne connaissent pas. Dans mon temps, les enfants n'ont pas appris tout à l'heure. On a appris tout à l'heure, 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 on a appris tout à l'heure. Les enfants, ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas le mal au yard. Ben non, pour lui, toutes les chansons sont encore là, mais comme nous, nous, sa génération, on ne sait pas toutes ces chansons-là. Pour lui, les chansons ne sont pas perdues. Il faut les apprendre. Il faut les faire travailler, les jeunes, là, pour leur apprendre. Ils ne veulent pas apprendre. Ils ne veulent pas apprendre ? Non. Ils ne veulent pas. Le zouk. Rédi. Le zouk. Le zouk. Le zouk. Le zouk, le rap ici. Rap, le zouk. Mais ça, le rap, le zouk, là, moi, c'est bien, c'est ça, moi. Pas besoin d'apprendre, ça. Il disait que le rap, le zouk, tout ça, là, c'était pas besoin d'apprendre ça. Il peut le faire lui aussi. À sa manière. Voilà. Parce que tout ça, longtemps. Avant Maloya. Après Maloya. On faisait des balles. On connaît balles. On connaît balles. On connaît pas. Après le Maloya, on faisait des balles. De la musique. Mais ils conduisent. Guitare. Avec les musiques anciennes. La musique. Ah oui, les cuivres et tout, là. Donc, après le Maloya, ils ont repris le répertoire Maloya, mais avec une orchestration moderne. C'était des... Comment ? C'était des... On disait ça. La balle de la poussière. Ils faisaient aussi ça. Avec des encaissons cuivres. Il y avait beaucoup d'invités qui étaient là. C'était avec de la musique, maintenant. L'accordéon, comme la famille Lacaille. L'estéreur. 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 L'Akaille. L'Akaille est encore là. L'Akaille est encore là. Hubert Céleste, il s'appelait. Hubert Céleste, grand. Connerons. Guitare, les autres. Clarinette. Qui s'appelait? Hubert Céleste. Hubert Céleste, il est mort? Il est mort. Oui, lui aussi, il faisait de la musique comme René Lacaille. Mais maintenant, il est décédé. Il est mort avec l'alcool. Il buvait. Non, il ne buvait pas trop l'alcool. Non. Il y a beaucoup de musiciens réunionnais qui sont morts de ça. Ils sont morts de ça, comme Alain Péthéas. Il était alcoolique. Mais il est décédé à la suite de ça. Mais c'était les plus grands musiciens qui sont toujours partis. Alors là, je vous fais faire la traduction. Mais vous, le Malouya, c'est quelque chose qui vous touche ou pas du tout? Ça me touche beaucoup. Pour moi, c'est ma musique. C'est toujours à l'intérieur de moi. Ça fait 11 ans que je suis avec mon grand-père. Ça fait 11 ans que je vis la même passion. Je ne changerai pas mon Malouya pour le Zouk ni quoi que ce soit. Ça, c'est sûr. Il aime le Zouk. Il aime bien le Zouk. Quoi? Il aime. Il aime le Zouk. Il aime le Zouk. Après, comment on l'a ? Le rap, tout ça? Le rap, non. Il aime. Il aime. Malgré le Malouya, toutes les musiques, c'est notre musique. Parce que quand on a la musique dans le sang, toutes les musiques, ça vous plaît. Vous essayez de comprendre ce que la personne vit aussi dans leur musique. Je ne dis pas que le Malouya, c'est la meilleure des musiques. Mais chacun a sa chance dans sa vie. Chacun fait comme il le peut. Il aime bien le Malouya. Il aime bien la musique. En tout cas, merci beaucoup. Et bonne soirée. Merci.